Allahu akbar, Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix soit sur vous Il y a dans le Coran la figure d'un homme qui n'est pas un envoyé pour la majorité des savants C'est plutôt un sage La figure du sage qui va dans l'histoire qui nous occupe interpeller et parler à son fils Alors déjà il y a trois enseignements dans ce que c'est que cette histoire Dans un moment d'éducation fondamentale Ça n'est pas la maman, c'est le papa qui est présent aussi Contrairement à ce que nous avons dans beaucoup de nos situations, dans beaucoup de nos familles En particulier à l'époque contemporaine, la réalité du père absent Et bien ici le père se charge et est présent non pas dans un rapport d'autorité mais dans un rapport de transmission Il dit, il explique, il donne un cadre, un cadre qui est tout en douceur mais tout en clarté Et donc ici nous nous arrêtons à cette histoire parce que ce qu'il va dire à son fils est intéressant pour deux raisons La deuxième des choses également c'est que tout ce qu'il dit, effectivement il le dit à son fils, il le dit à tous les enfants de la terre Aux filles comme aux garçons de tous les temps C'est à nous, c'est dans la révélation qui est éternelle de comprendre comment éternellement nous devons appliquer ces principes à nos réalités Alors ce qui est tout de suite présent, c'est que la première attitude par laquelle lui il va être l'éducateur Et nous avons déjà parlé de l'éducateur avec El Khedr Ici également, qu'est-ce que nous trouvons ? Nous trouvons dans le Coran Et nous avons donné à Luqman la sagesse Et cette sagesse-là, elle se traduit comment ? Sa première sagesse, c'est le remerciement à Dieu Anishkur Lillah Ce remerciement, il dit deux choses D'abord que dans sa sagesse, Luqman reconnaît la présence de Dieu Reconnaître et non pas simplement connaître, Dieu est là et il le remercie Il le remercie pour le don de la vie, il le remercie pour la création Il le remercie même d'être père et d'avoir des enfants Et donc première des choses qui apparaît ici, c'est cette expression de la sagesse Et puis qu'est-ce qu'il dit avec ce remerciement ? Qu'est-ce qu'il dit à son fils immédiatement ? La première des choses qu'il dit à son fils, c'est effectivement la reconnaissance du Dieu unique C'est-à-dire la centralité du tawhid, comme il est dit dans le Coran, toujours dans la même sourate Luqman Et quand il dit à son fils, alors qu'il l'exhorte, alors qu'il est en train de l'éduquer Oh mon fils, n'associe personne à Dieu, car associer quoi que ce soit à Dieu est une grande injustice Ici ce que nous avons, c'est le principe fondamental, c'est-à-dire lui, il reconnaît Dieu et il le remercie Et dans son premier renseignement à son fils, eh bien ce qu'il lui dit, c'est effectivement la reconnaissance du tawhid Du tawhid, et qu'est-ce qui va venir tout de suite après ceci ? Comme un élément aussi, alors regardez, le sens de l'éducation, c'est le sens de la priorité, le sens de la douceur Et vous allez voir que dans son éducation, il y a des étapes, et puis c'est une éducation qui est extrêmement douce Il n'est pas en train de lui dire, de ce point de vue, les raisons d'avoir peur, mais plutôt les raisons d'avoir confiance C'est dans cela qu'est son éducation. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'est-ce qui apparaît tout de suite après ceci ? Regardez ce qui est dit, un statut général qui vient même de ce qu'il est en train de dire Et nous avons enjoint à l'homme d'être bon à l'égard de ses parents Sa mère l'a porté peine sur peine, et cette séparation s'est faite sur deux ans Remercie-moi, et remercie tes parents vers moi et votre retour à tous Et donc, avec le tawhid, ce qui apparaît immédiatement, c'est le respect des parents, la reconnaissance des parents Et donc on voit ici une attitude vis-à-vis du monde, dans la sagesse, dans la reconnaissance du Dieu unique Dans le fait du remerciement, de remercier, et Dieu et ses parents Donc une attitude fondamentalement positive par rapport à la vie, et que l'on doit retenir Mais ensuite, ce qui nous est dit aussi dans le Coran Et s'il t'impose d'associer quelque chose à moi dont tu n'as pas connaissance, de te faire une injustice Et bien ne le rebeille pas Première attitude, la reconnaissance de justice, mais avec la justice, il enseigne à son fils la vigilance Ce n'est pas parce que ce sont tes parents qu'il faut les suivre dans tout Dans le bien, tu les suivras, mais dans le mal, tu t'abstiendras Et donc ici, il y a une attitude de ne pas, d'avoir une attitude critique même par rapport à ses parents Ton amour de tes parents ne doit pas t'imposer ou te pousser à tout accepter Et puis, très rapidement, une chose qui va apparaître et qui va mettre une lumière dans cette éducation Car qu'on a vu pour l'instant, c'est positif et en même temps vigilant Soit positif par rapport à la nature et vigilant Et ici, il lui dit Oh mon fils, s'il y avait un poids Un poids d'une graine de moutarde et que celle-ci soit cachée dans une roche ou dans les cieux ou sous la terre, et bien Dieu viendrait avec Regardez ce qu'il lui dit Nous, on a souvent compris ceci en disant, ah ben Dieu surveille tes fautes Non, 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 c'est pas ce qu'il dit, il dit Dieu est avec toi partout, Dieu il sait tout, il sait ce que tu montres et ce que tu caches Mais il n'est pas dit ici que ce soit le mal, il est juste dit dans la présence Voyez comment nous, on peut lire parfois ce qu'il dit quand il dit qu'il voit la graine de moutarde, c'est qu'il voit le mal, non, il voit tout Donc, dans la confiance, si tes intentions sont bonnes et confiance en lui, et sache que tu ne peux rien lui cacher, sois dans la transparence Donc une fois qu'on a dit ça, on comprend, regardez, cet élément de la conscience La conscience que Dieu voit tout vient dans son éducation avant le rituel Il faut comprendre ta relation à Dieu avant comprendre de le rituel Mais qu'est-ce qu'il est en train de façonner ? Il est en train de façonner dans sa psychologie d'éducateur, la psychologie de l'enseigné Mettre l'essentiel avant le secondaire, comprendre que le moyen vient après la fin La fin, c'est que tu saches que Dieu est partout et qu'est-ce que tu vas faire après ? Il lui dit après, il lui dit Et il lui dit Oh mon fils, accomplis la prière Donc quand tu es dans cette conscience que Dieu est partout Là, la prière, elle a du sens Et ensuite, fais le bien C'est donc habité par Dieu que tu dois extérioriser par le rituel de la prière Par le fait de faire le bien des éléments Et vous voyez cette attitude de l'enseignant, comment de ce point de vue, il le mène à comprendre Et les deux derniers éléments qu'ils vont lui donner sont exactement l'opposé de ce que nous avons avec Pharaon Pharaon, il marchait avec arrogance sur la terre et sans humilité Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin Il lui dit ici Ne marche pas, ne traite pas les gens avec arrogance Ne marche pas sur la terre avec fierté Dieu n'aime pas les arrogants qui se montrent Et il y ajoute Et sois modéré dans ta démarche Et baisse ta voix Car la plus détestable des voix est la voix de l'âne Au sens de ce qu'elle peut produire de dissonance Regardez ce qu'il lui dit Après avoir pris l'essentiel Après l'avoir mené de ce point de vue A comprendre que la conscience venait avant le rite Et que le rite confortait la conscience Il lui dit Voilà quelle attitude tu dois avoir avec les hommes Sagesse Intelligence Douceur De toi à toi d'abord Le rituel Et ensuite le fait d'avoir une attitude de service vis-à-vis des hommes Voilà comment le père dit avec sagesse Le cadre très positif de l'éducation Car éduquer c'est mettre en avant tout le positif de la vie Avec ses exigences Et non pas sa culpabilité N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez Que vous les aimez La vie est fragile Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci